salut salut chers abonnés de ma chaîne cliquez pour gagner comment vous allez j'espère très bien alors donc dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet où nous avons déjà été peut-être victimes nous tous et notre argent fait partie de cette cagnotte là qui a déjà été perdu en ligne malheureusement alors donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu le risque que souvent nous courons et comment faire pour minimiser ce risque là c'est très important dans le gaz cette vidéo du début jusqu'à la fin alors je vais commencer par faire des vidéos en utilisant un des articles et que voilà que notre équipe rédige dans l'est comment petit dans notre site internet ceux qui ne savent pas encore nous avons mis en place un site internet en ligne et ce site internet si tu sais vraiment un je dis bien si tu sais vraiment l'important de ce site tu serais toujours et toujours connecter et tu vas toujours activer la notification pour être informé de temps à autre des voilà des informations sur ce site c'est vrai le site est toujours en phase construction nous sommes toujours en train de de modifier c'est un show de corrigé c'est un chose etc alors donc nous allons parler et voilà notre site voilà notre site et notre vision aussi notre vision etc alors nous allons parler d'un sujet qui est très délicat j'ai dit un sujet délicat un sujet où je suis sûr que si tu n'as pas encore perdu et si tu n'as pas dit mais si tu n'as pas encore perdu tu vas finir par perdre c'est pas mon souhait ce n'est pas mon souhait parce que c'est un fléau qui ne va pas s'arrêter de si tôt qui va plutôt s'accentuer régulièrement donc tu dois être informé c'est pourquoi je fais cette vidéo là en titre à titre informatif voilà donc alors nous allons les dents nous allons aller dans partie blog dans la partie blog de notre site vous allez voir que nous disons nous disponions des articles de temps à autre pour les gens qui nous suivent c'est comme un petit peu un portail de notice de temps à autre les articles nous jugeons digne voilà nous les postons et nous disons d'où nous prenons la source de ces informations là alors donc nous allons parler de quelque chose qui est ça un échangeur japonais de qui dit a été piraté et de pertes est estimé à 80 et oui 80 et 80 mille 80 millions de dollars américains 80 millions de dollars je dis bien américain pour vous dire quoi pour vous dire simplement que ce fléau ce fléau de pertes ce fléau ou qui 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 nous entraîne à perdre notre argent au quotidien n'est pas prêt à s'arrêter de si tôt vous devez comprendre ça si vous utilisez l'échangeur et cet échangeur là vous n'avez pas accès à la clé privée quand il parle de clé privée je ne parle pas d'un login excusez moi le temps je ne parle pas d'un login c'est à dire que mot de passe email de fa et c'est fini non je parle de d'une clé privée c'est à dire que si ce n'est pas l'échangeur décentralisé même les decks sont un piraté ça dépend de la conception de ses decks je parlais dans un thème technique alors donc si je dis bien si tu utilises des changeurs dans le monde de la cryptomonnaie sois-en sûr que peut-être je suis sûr que tu as perdu ou bien je peux te garantir que tôt ou tard tu vas perdre ah oui excusez moi vraiment le terre tôt ou tard l'échangeur que tu utiliseras va souffrir comme cet échangeur est en train de souffrir mais il ya certains échangeurs qui sont bien organisés ils ont des fonds réserves au cas où ce genre de choses arrivaient ils vont repayer et leurs clients et c'est intéressant mais cela ne te met pas à l'abri est à l'abri donc cet échangeur japonais et voilà c'est fait voilà c'est fait pirater ceux qui n'ont pas encore lu l'article lisez l'article lisez l'article pour comprendre lisez l'article pour comprendre et c'est pourquoi je vous dis de toute façon est le risque le risque là est toujours là que ce soit sur une plateforme d'investissement que ce soit en crypto monnaie le risque est toujours là mais la différence est que quoi sur les plateformes d'investissement là quand quand ça crame là c'est que c'est cramé quand ça crame c'est que c'est cramé c'est fini quelqu'un prend ton argent et il va il va voilà à dubaï aux îles caribis voilà pour s'offrir la belle vie mais en crypto monnaie là quand ça arrive là peut-être parce que tu n'as pas eu la bonne information oui ou bien peut-être parce que tu ne savais pas donc je fais ce jeu pour vous informer toutes les personnes qui utilisent les échangeurs je dis bien les échangeurs centralisée où vous logez avec un email un mot de passe au maximum avec un facteur 1,2 fa de google authentique et or là sans avoir accès à votre clé privé qui sont peut-être 12 mots ou voilà ou 18 mots ou 24 mots sois-en sûr que s'il arrivait que voilà il ya ce piratage de cette plateforme vous serez aussi l'une des victimes dans sa poids et dit et qu'est ce qui se passe quotidiennement quand nous regardons quand nous voient que le prix du bitcoin commence par monter ça comparte intéressant dans l'écosystème c'est là pas maintenant que les les c'est pas moi les anarcho les les pirateurs commencent pas s'intéresser plus aux échangeurs oui et là ce que vous devez aussi comprendre au niveau des échangeurs ce qu'est ce qui se passe on voit ce qu'est ce qui se passe si tu veux utiliser l'échangeur ce n'est pas encore un problème tu peux toutefois utiliser l'échangeur les échangeurs c'est des mal nécessaires oui surtout centraliser c'est des mal nécessaires mais on les utilise quand même parce que on a besoin d'acheter x ou y crypto monnaie et on est obligé d'aller sur ces échangeurs là vous êtes d'accord mais vous devez faire attention je vois des gens qui déposent et ils sont je dis ils ne sont pas des traders les traders sont informés du risque qu'il court au jour le jour en mettant assez d'argent sur les échangeurs les traders sont informés mais à certaines personnes par manque d'information ils prennent les échangeurs centralisés comme si c'est devenu leur portefeuille il faut comprendre une chose mettez vous cela en tête un échangeur n'est pas un portefeuille un échangeur tu l'utilises pour acheter ou tu l'utilises pour vendre une crypto monnaie tu l'utilises pour acheter ou tu l'utilises pour vendre une crypto monnaie alors donc si tu sais que l'échangeur est utilisé pour acheter ou vendre une crypto monnaie tu ne vas pas laisser toutes les crypto monnaies que tu devais garder dans un portefeuille décentralisé dans un échangeur c'est grave si tu le fais ainsi sois-en sûr que tu es exposé au risque et ce si ça ça arrivait tu vas voir que tu vois aussi perdre ton argent donc faites beaucoup attention faites beaucoup attention alors donc vous devez faire attention parce que les échangeurs je dis bien sont servent juste pour acheter et vendre si tu fais du trading alors sache faire ton trading hein en ne laissant pas de gros capitaux sur des échangeurs centralisés s'il arrivait que l'échangeur se fait pirater mon frère ou ma soeur tu vas se compte tu vas tu vas te faire compter parmi les victimes qu'est ce qu'il ya des échangeurs qui sont partis même avec notre argent ils sont partis et il y en aura encore qui vont partir encore avec notre argent soyez en sûr je vous jure que il y aura toujours des échanges et qui vont partir pour notre argent donc faites beaucoup attention beaucoup attention alors donc comme je disais notre plateforme ici de cliquez pour gagner est en un forum comme vous le voyez bien ici forum on informe le forum c'est quoi c'est un lieu où nous tous nous pourrons nous discutons oui et nous discussions de tout sujet et tu peux poster voilà je peux dire tu veux poster quelque chose un qui te semble voilà intéressant dans le domaine de l'investissement en ligne ou dans les dans les crypto monnaies il y a des postes vraiment intéressante que je vous conseillerais de lire oui donc comme j'ai dit pour avoir accès à ce forum qui n'a pas voilà tu peux toutefois je vous demande dans la vidéo précédente tu peux toutefois faire quoi qu'on était ton compte gmail je peux dit ton compte gmail pour avoir accès à notre forum facilement un ou à ton compte facebook pour avoir accès à notre forum un facilement tu vas voir ici ça va écrire login log login et tu as pu sur ça et tu vas te connecter avec ce que tu souhaiterais un si c'est avec ton compte gmail ou avec ton compte facebook ou bien si tu veux créer le même compte un tu peux toutefois un créé un compte voilà sans te faire des soucis voilà donc on a des sujets très intéressants voilà un sujet quelqu'un qui dit j'aurais dû être millionnaire grâce au doc coin si je n'avais pas donc on a des sujets très intéressant donc tu peux toutefois aussi poster ton sujet aussi créer un poste et le partager dans voilà dans tes groupes et cetera et ou bien dans notre blog alors donc les membres 1 quand vous appuyez sur membres le site est en ligne il y a de cela ce sont 12 heures si j'ai bonne mémoire j'ai dit bien ce sont 12 heures si j'ai bon moment un peu plus un mais on a déjà plus de 200 personnes 8 257 personnes qui sont déjà et sur le forum à la hausse une plat partie nous soutenir un parce que maintenant on a une équipe ainsi quelqu'un veut toutefois nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire c'est une obligation bien sûr voilà les adresses sur laquelle vous pouvez envoyer vos dons pour continuer ce que nous sommes en train de faire alors ce qu'ils ce qu'ils veulent avoir des informations chaudes je dis bien informations chaudes à tout moment un restez abonné 1 sur notre sur notre blog 1 et là ce qui est intéressant ce qui est intéressant quand vous appuyez sur le lien vous avez la possibilité de partager regardez vous avez la possibilité d'aimer 1 d'aimer le poste 1 voyez vous pouvez toutefois aimer le poste voilà donner un j'aime au poste voyez vous d'appuyer sur ce coeur là est là où vous pouvez partager le poste là sur facebook twitter et l'ikédie ou par prendre le lien de c'est pas moi on prend le lien de ce poste là pour partager sur votre et voilà dans un groupe pour à titre informatif pour des personnes qui souhaiteraient avoir ces informations là alors donc et c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui nous devons faire très attention aux échangeurs ne dépose jamais ne jamais déposer des sommes exorbitant pour le holding sur des échangeurs moi j'évite même de faire même le staking sur des échangeurs oui ça c'est un principe à moi donc alors donc ceux qui sont intéressés et donner un j'aime à cette vidéo partager le au maximum 1 et abonnez-vous à notre chaîne cliquez pour gagner alors on se dit quoi on se dit à la prochaine vidéo et rester de temps en temps connecté sur notre blog pour être informé des informations qui auront lieu dans le domaine de la crypto monnaie alors on se dit à la prochaine vidéo et un j'aime à cette vidéo ne ferait du mal à personne ou un des élèves aussi ne ferait du mal à personne à la prochaine vidéo ciao